bonjour tout le monde et bienvenue j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois d'avril 2024 cette vidéo vous concerne si vous êtes du signe de la vierge si vous êtes ascendant vierge ou si vous avez votre signe lunaire en vierge allez c'est parti on y va avec le grand tableau le normand je retourne le premier rang et je décrypte avec vous alors on y va on commence dans la maison du cavalier qui nous porte qui nous parle de porteurs de nouvelles de livraison de visite ou de surprise on a le livre qui nous parle alors pourquoi pas de recevoir un livre ou recevoir des informations que vous pouvez trouver dans un livre en tout cas c'est une révélation le porteur de nouvelles c'est des révélations peut-être d'ordre financière ici ou par rapport à une transaction financière ou contre eux concernant peut-être même un remboursement on voit dans la maison la maison du trèfle c'est la chance la seconde chance une petite chance une belle surprise une nouvelle opportunité on voit qu'il ya des nouvelles informations importantes ou peut-être une abondance d'informations aussi en tout cas qui apporte quelque chose de surprenant ou alors de nouvelles opportunités financières ou une richesse d'informations ici on a dans le vaisseau qui nous parle de vacances de voyages de déplacement on parle de lisse le liste qui nous parle de sincérité de netteté de vous de légalisation aussi d'officialisation on peut parler de déplacement par exemple pour une officialiser une quelque chose peut-être par rapport à une transaction parce que ici nous avons la clé concernant le foyer la famille le bien immobilier la stabilité le confort donc on peut éventuellement ici d'officialiser un voyage on peut ici nous parler de retrouver une paix une sérénité concernant une solution trouvée au sein du foyer ou concernant votre lieu de confort enfin votre confort de votre habitation on peut parler aussi d'une clé d'une nouvelle maison d'une nouvelle opportunité dans le domaine de qui concerne le foyer ou la famille donc là on peut parler de vacances en famille aussi on peut parler de déplacement de voyage mais on voit qu'il ya une sincérité il ya la sincérité c'est la solution concernant le foyer la famille etc et pour d'autres c'est la clé d'un nouveau foyer d'un nouveau logement où il sait peut-être aussi de ces révélations concernant une transaction financière concernant l'obtention d'une clé d'un logement ici dans l'arbre on nous parle de santé de lignée généalogique des racines ou de la base d'une situation d'une relation et on a le chien qui nous parle de personnes fidèles sincères loyal on peut parler éventuellement du chien de la famille on peut parler ici d'une sincérité on a la paix on a la sincérité on a la clé on a la solution donc ça concerne la famille ça concerne le foyer et là on a la sincérité encore une fois une personne de confiance on peut parler aussi de d'être d'être soucieux peut-être aussi de 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 trouver une solution de de faire des recherches voilà c'est ça peut-être faire des recherches peut-être aussi ça peut parler de d'une agence immobilière ou alors de d'un courtier concernant la famille en tout cas ou alors on peut parler également d'un héritage concernant une maison de famille ici nous avons dans la maison des nuages les problèmes les doutes et incertitudes en tout cas les nuages ne fait que passer après la pluie vient le beau temps ici nous avons le fouet donc ça peut être vos désirs ça peut être les désirs intimes ça peut être aussi donc il peut y avoir des blocages concernant des tensions des conflits il peut y avoir des ça peut être un conflit avec vous même donc ça peut être aussi de la manipulation ça peut être aussi voilà vos désirs donc il peut y avoir des blocages d'ordre intime donc il se peut qu'il y ait des recherches en ce sens ici au sein de le haut concernant la santé donc la santé je précise c'est votre bien-être ici c'est votre bien-être émotionnel votre bien-être psychologique où ça peut être votre bien-être énergétique mais surtout pas de d'ordre médical comme on entend pour cela il y a des spécialistes on ne consulte pas les cartes pour un domaine médical ça ne ça ne produit pas des soins voyez donc ici voilà si vous avez un petit de souci de santé il faut consulter les spécialistes qui sont faits pour ça et c'est même un primordial et essentiel à votre bien-être mais si on parle juste de l'énergie de votre santé l'énergie que vous pouvez avoir au niveau du mental au niveau du coeur des sentiments des relations etc ce qui les énergies qui a qui affecte votre bien-être c'est tout donc ici on voit qu'il ya un conflit ou alors il ya des désirs où il ya des peut-être des problèmes des doutes des incertitudes concernant vos désirs ou concernant justement faire des recherches plus peut-être approfondies par rapport à des conflits ou par rapport justement à vos désirs donc là on pourrait éventuellement parler de sexologie que vous pourrez consulter voyez dans la carte du serpent qui nous parle d'une femme qui nous parle de rival qui nous parle de danger de jalousie de trahison là on voit qu'un rendez vous donc attention parce qu'ici à le le fouet ici donc il peut y avoir un conflit peut-être par rapport à des trahisons ou alors ici il ya l'idée de à l'extérieur c'est la carte des jardins c'est des rencontres à l'extérieur c'est des rendez vous c'est des lieux de rencontres ça peut être n'importe où en tout cas c'est un lieu public où il y à des rencontres ça peut être des rendez vous on peut parler aussi d'aller chercher faire des recherches vous savez par rapport à vos doutes vos incertitudes ce qui vous met en colère aussi et donc ça vous fait sortir de votre zone de confort ça le 2 peut-être qu'il va y avoir un rendez vous pour régler des comptes par exemple ici sur la maison du cercueil on a la faim la transformation la séparation ou à fond affronter ses démons intérieurs ça le cercueil c'est aussi l'isolement c'est l'enfermement donc mais c'est l'isolement et l'enfermement c'est pour affronter ses démons intérieurs donc on peut parler éventuellement de petits soucis de dépression etc ou alors de prendre du recul et de s'enfermer volontairement pour pouvoir réfléchir à une problématique par exemple mais là on est dans le cercueil c'est aussi quelque chose qui se termine et quelque chose qui débute et là c'est une opportunité on vous dit que c'est une chance une seconde chance donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous vous avez l'opportunité sur quelque chose de pénible ici qui se termine et quelque chose de nouveau une nouvelle opportunité ou une réconciliation ensuite ici dans la maison du bouquet nous avons le serpent alors là on va aller retourner les cartes alors le bouquet les surprises alors il se peut que vous il ya des langues de vipères qui vous apportent des des nouvelles surprenantes un ou peut-être pas très agréable mais en tout cas c'est des langues de vipères donc il se peut que vous allez il se peut aussi que vous guérissez de dieu d'une personne malveillante ou alors par rapport à vous même voyez c'est peut-être vous qui ruminer un petit peu trop ici et on voit une libération ici une réconciliation quelque chose qui prend fin quelque chose de nouveau donc c'est peut-être la libération de votre de de vos propres peurs de c'est peut-être vous votre propre danger voyez donc ça peut être peut-être un cadeau empoisonné aussi voyez ce qu'on cadeau empoisonné ça me sait pas forcément recevoir du poison mais quand on dit à recevoir un cadeau empoisonné c'est un cadeau qu'on désirait pas vraiment quoi en fait c'est une surprise mais c'est pas c'est comme si que on vous offre un animal de compagnie alors qu'on vous a rien demandé quoi ou que vous n'avez rien demandé que vous en voulez pas par exemple voyez donc c'est le côté cadeau empoisonné ça peut être je sais pas on vous offre un bijou alors que vous n'aimez pas porter tel ou tel bijou on vous offre un bouquet de fleurs vous êtes allergique à tel faire voyez un peu l'idée du cadeau empoisonné donc ici dans la fou dans le la blessure profonde les ruptures on a la carte de l'ours qui nous parle de force qui nous parle de protection donc là vous pouvez être vous êtes courageux courageuse vous reprenez le pouvoir sur des blessures profondes voyez donc vous vous reprenez le pouvoir sur la manipulation sur vos angoisses sur vos ruminations sur peut-être aussi sur une situation surprenante qui était déplaisante on voit que vous êtes protégé là dessus ou alors on peut parler l'ours représente également une personne d'autorité ça peut être ça peut être un formateur ça peut être un patron ça peut être aussi une mère protectrice donc là on voit que il y a des blessures des ruptures peut-être par rapport à cette personne ou alors c'est votre pouvoir c'est la protection vous vous protégez contre vos ennemis ici et voyez donc c'est les faux ennemis si le bouquet l'ennemi donc c'est pas forcément le cadeau empoisonné mais c'est peut-être le faux le le l'ennemi le le faux ami à la limite je dirais mais là vous êtes vous vous protégez de vos ennemis vous avez vous avez la force de et le courage de les affronter voilà ici le fouet la discorde qu'on trouve ici la discorde les mettre de l'ordre dans sa vie aussi un de faire un ménage comme on dit de reprendre le pouvoir donc on remet de l'ordre et là on a l'arbre qui nous parle de santé de bien-être qui nous parle aussi du lien familial de la généalogie ici donc on voit que il se peut que pour certains et certaines d'entre vous il y ait des tensions au sein même de la famille ou alors des tensions concernant votre bien-être peut-être que il y a un épuisement peut-être trop de choses à faire une abondance de choses à faire et qui vous épuisent donc c'est peut-être ça la manipulation ici mais on voit que vous vous protégez par rapport à ça mais vous protégez votre bien-être votre santé vous vous là on a les doutes les incertitudes avec la lune on voit que c'est une situation sur laquelle vous me dit voyez pas clair c'est les communications les communications avec les oiseaux c'est ça peut être par rapport à un appel téléphonique ou par rapport à un rendez vous ou par rapport à des des communications avec deux personnes ou des couples on peut parler aussi de comérage ou le réseau sociaux donc on voit ici qu'il ya beaucoup de communication donc les communications apportent une des doutes et incertitudes ou alors peut-être aussi que vous écoutez votre intuition pour votre façon de communiquer ou on peut parler de bien-être spirituel de 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 voyez dans la communication peut-être de de faire des des prières etc donc là c'est possible aussi que vous parlez avec vos guides vous êtes connectés c'est ça là avec la racine l'ancrage vous êtes connectés avec votre guide spirituel par exemple ici nous avons la carte de l'enfant qui nous parle de 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 jeunesse de renouveau de recommencement on a la carte de la faux donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous vous mettez fin à une relation peut-être avec des enfants peut-être avec un nouveau projet ou alors vous récoltez quelque chose de nouveau vous récoltez quelque chose de peut-être aussi de prendre une décision concernant un enfant de prendre une décision concernant un nouveau projet quelque chose ou quelque chose qu'il faut rétablir vous voyez donc on est plus ici dans la réparation de quelque chose d'une situation ou d'une relation qui est plutôt conflictuelle qui empêche ce bien-être ici dans la carte du renard qui nous parle de masques de tromperie mais c'est la carte maîtresse pour le travail pour le domaine professionnel mais c'est aussi la carte de la ruse du complot on a le blocage donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous il y ait un blocage d'ordre professionnel ou alors un blocage concernant un travail donc ça peut être tout simplement comment dire si vous ne travaillez pas à l'extérieur que vous travaillez de chez vous vous pouvez être bloqués ou dans vos travaux par exemple ou alors c'est le défi à relever c'est de franchir cet obstacle de le contourner ou alors de prendre de la hauteur aussi c'est aussi quelque chose de dur et de solide donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous il y ait des constructions ou des travaux plutôt dans la brique vraiment quelque chose de dur et qui est difficile à abattre un mur par exemple vous voyez donc ici avec la faux on peut parler éventuellement de prendre une décision concernant l'obstacle concernant aussi à ce blocage peut-être de de rompre aussi avec le domaine professionnel ce qui vous bloque et tout ça donc pas forcément de quitter l'emploi mais de de quitter le fin de de rompre avec la situation dans le domaine professionnel qui crée un blocage ou alors il c'est ce défi ce défi donc c'est prendre une décision de de trancher donc il se peut que dans votre domaine professionnel vous devez prendre des décisions vous devez trancher et pour cela vous devez peser le pour et le contre et de fausser c'est comme un défi quoi de réussir à aller jusqu'au bout à voilà on a ici dans la maison de l'ours donc l'ours qui se trouvait ici un qui se trouve justement dans la faux on a le vaisseau qui nous parle de déplacement qui nous parle de voyages de vacances ainsi qu'on a la peine à la sérénité on a la protection voyez que vous avez la paix la sécurité en tout cas les choses bougent en tout cas c'est vous avez le pouvoir et la force peut-être de prendre une décision ou alors de franchir cet obstacle les choses avancent doucement mais sûrement si c'est ça concerne le domaine professionnel c'est que les choses bougent voilà les choses bougent on peut parler bien entendu de déplacement professionnel et j'ai oublié de vous dire aussi qu'ici se peut qu'il y ait un blocage dans le domaine professionnel par rapport à un accident de travail du bout il peut y avoir un arrêt de travail ici on peut parler d'un arrêt de travail et ici bon à l'ours donc les choses avancent doucement mais sûrement donc c'est le c'est le déplacement c'est en mouvement vous reprenez la force peut-être qui vous avez déjà eu un arrêt de travail et là vous reprenez le travail doucement mais sûrement c'est comme si qu'il faut se remettre dans le bain vous voyez avec l'eau le bateau c'est se remettre dans le bain c'est de se de reprendre le travail petit à petit étape par étape ne pas à voyez c'est on voit qu'il ya une complication il ya une difficulté quand même dans le sein du jeu professionnel du travail à la maison mais on voit que ici il ya une difficulté qui est assez dur ou alors bien que ce soit par rapport à une décision ou un défi ou alors par rapport à des travaux on voit qu'il ya une difficulté il ya quelque chose de dur il ya quelque chose qui est plutôt pénible ou qui avance lentement c'est vraiment quelque chose où il faut gravir petit à petit c'est vraiment une difficulté il ya une difficulté professionnelle ou une difficulté des travaux à la maison ici nous avons la carte des oiseaux qui nous parlent des communications d'accord avec la lune ici dans l'étoile donc vous êtes c'est vos guides spirituel il ya une communication il ya une connexion avec vos guides spirituel pour certains et certaines d'entre vous pour d'autres ça va être des communications via les réseaux sociaux il peut y avoir énormément de communication des échanges via internet pour d'autres on peut parler ici de communiquer sur ce que vous espérez sur vos intentions sur ce que vous souhaitez sur voilà de mettre en lumière peut-être aussi de communiquer pour pour vous pour vous à comment dire pour être conseillé voilà c'est ça c'est que alors peut-être que c'est vous qui est le guide le guide ou le conseil d'une autre personne mais peut-être que si vous avez des difficultés vous devez en parler pour pouvoir être conseillé pour soyez optimiste garder espoir mais les on voit que l'étoile c'est ça vous êtes guidé c'est votre destinée c'est vous suivez votre bonne étoile mais pour cela n'hésitez pas à communiquer à communiquer donc comme je voulais dit tout à l'heure on avait l'impression qu'il y avait beaucoup de communication de prières etc donc il se peut que vous prier beaucoup avec vos liés de spirituel ou alors vous pouvez communiquer avec des conseillers conseillers aux concernant les difficultés de eux au sein du travail ou de l'entreprise ici on a l'air on va retourner les cartes avant toute chose sur la troisième ligne alors sur la carte des cigognes la cigogne qui nous parle de changement de promotion de déménagement de déplacement de naissance ou d'un naissance d'un projet d'un enfant d'un projet on voit qu'il ya un blocage et un nuage passager donc quoi qu'il en soit ici c'est pas le moment de changer ou alors vous attendez c'est pas le moment de demander une promotion voyez attendez que par exemple qu'une tension une colère s'apaise ici s'il ya un petit blocage ou un petit souci dans le domaine professionnel avant de demander une promotion ce n'est pas le moment mais quoi qu'il en soit le nuage c'est le blocage c'est ça c'est vos désirs c'est vos doutes c'est vos incertitudes c'est le conflit donc c'est peut-être d'ordre professionnel ou par rapport à un changement mais on voit qu'il ya un petit blocage par les choses ne bougent pas sont bloqués sont figés mais ce n'est pas le le monde en plus c'est pas le blocage dur c'est plutôt léger voilà c'est le nuage il ne fait que passer après la pluie vient le beau temps comme on dit toujours donc ici on voit qu'il ya un éclaircissement ici on à la maison sur le chien le chien sur la maison annonce sur l'arbre mais en tout cas sur les les liens familiaux donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous on parle d'une personne sincère fidèle et loyal et une personne sur qui vous pouvez compter au sein même de votre foyer ou concernant le domaine immobilier on peut parler d'agent immobilier ou de courtier ici donc peut-être que vous attendez une réponse concernant un déménagement donc les choses avancent doucement mais sûrement mais on voit que ça vous stresse et ça vous ronge ici concernant la tour qui nous parle de bâtiment officiel d'autorité ça peut être la banque donc on peut parler effectivement ici de destruction progressive des richesses donc peut-être la peur de perdre financièrement ça peut être aussi quelque chose qui vous ronge donc ça peut être votre isolement peut-être que on vous dit ici de prendre de la hauteur sur ce qui vous serait sur ce qui vous ronge de attendre que les choses se débloquent avant deux mais on voit que comme ça n'avance peut-être pas assez vite pour vous ça vous serait si ça vous ronge peut-être concernant une transaction immobilière concernant un domaine familial ici concernant un héritage aussi on voit on a là on a la maison dans sa diagonale on a la famille avec l'arbre et on a la clé donc on peut parler ici de transaction immobilière ici et on voit que ça vous serait savoureuse parce que pour l'instant c'est bloqué ce qui est bloqué c'est peut-être par rapport à la réponse qui n'aime qui tarde à arriver ici le rendez vous à l'extérieur le lieu de rencontre un que l'on a ici justement dans le serpent donc le petit danger c'est sur ce rendez vous on a eu le cercueil le cercueil ici c'est la chance et l'opportunité du qu'une situation se termine et qui prend fin et quelque chose de nouveau arrive donc là ce rendez vous pas permettre de mettre fin à une situation ou mettre fin à une relation voyez donc ça peut être une relation familiale qui vous stresse qui vous ronge et il ya une fin de ceci est quelque chose de nouveau après donc ça peut être relationnel ou ou concernant une transaction ou concernant eux peut-être la fin des soucis la la fin de votre de vos peurs de vos incertitudes de de vos angoisses ce qui vous ronge on voit que c'est la fin là il ya quelque chose de nouveau qui arrive et c'est quelque chose qui fait plaisir avec le bouquet il ya une surprise sur justement ce blocage sur votre défi voyez donc là on a le blocage et là on a la maison du du mont donc les retards les blocages etc et là on a le bouquet dessus donc là il ya vraiment une belle surprise qui arrive qui est surprenante ici nous avons le coeur qui nous parle des sentiments de l'affection qui nous parle des relations mais tout ce qui vous tient à coeur également et on a le choix des décisions donc c'est un choix de coeur peut-être un choix sentimental peut-être un choix relationnel mais en tout cas c'est vraiment par rapport à ce que vous voulez ce que vous avez dans le coeur ce que vous écoutez votre vos sentiments et on voit ici qu'il ya quelque chose qui vous fait plaisir sentimentalement ou affectivement mais on voit qu'il ya quelque chose qui qui se débloque voilà en tout cas qui fait plaisir voyez donc là c'est la fin de vos angoisses vous stress et là vous allez vers quelque chose de nouveau mais qui fait plaisir ici nous avons la carte de la consultante donc ça peut être vous si vous êtes la consultante est juste à côté on a le soleil oui voyez donc c'est vous la consultante qui être stressé ici avec les souris un c'est ou alors les dépenses importantes ici concernant le foyer ou concernant le domaine immobilier mais on voit ici que c'est une fin et il ya quelque chose de nouveau qui arrive et là vous on voit que c'est un c'est vous qui êtes stressé avec la carte de la consultante donc la personne consultant le consultant qui va sortir il n'est pas encore sorti ça vous de voir vous vous positionnez dans la situation si c'est femme femme homme ça c'est pas le souci ou homme femme mais quoi qu'il en soit c'est à vous de voir selon votre vie où vous vous situez dans le tableau donc si c'est vous ici ou si c'est l'autre et de voir ce qu'il y a entre vous et puis voilà c'est à vous de raccommoder mais on voit que ce personnage ici la consultante en l'occurrence c'est la personne qui est stressée qui se ronge ici on voit quelque chose qui fait plaisir les sentiments le bouquet tout ça il ya vraiment vous voyez la maison du coeur on a le succès la réussite la victoire le bonheur la joie avec la carte du soleil retournons maintenant la quatrième rangée et ici nous avons dans l'anneau l'alliance le contrat le partenariat on a le cavalier le cavalier c'est le porteur de nouvelles vous voyez donc on peut avoir des nouvelles concernant des documents concernant des contrats des documents écrits ça peut être le facteur qui vous apporte par voie postale mais en tout cas ici ces révélations le porteur de nouvelles il concerne un contrat un engagement un accord là vous allez avoir des nouvelles ou alors une à rendez vous concernant un contrat une union un accord un partenariat ici dans le livre un les secrets les révélations on à la tour donc ça concerne un organisme ça concerne une entreprise ça concerne voilà quoi qu'il en soit c'est un bâtiment officiel public c'est ce qui vous ronge justement et là vous allez avoir les nouvelles vous allez avoir les révélations que vous attendez voyez donc là vous ce qui vous ronge c'est là l'attente d'une réponse concernant le domaine familial concernant une transaction immobilière concernant un héritage que peu importe ici on voit que ce que ce que vous attendez ce qui vous ronge arrive ici arrive ici là vous avez le porteur de nouvelles vous allez avoir les nouvelles concernant un contrat un accord un engagement on a certainement le contrat professionnel ici avec la carte du renard que je vous disais ici votre obstacle est ce qui est bloqué donc si vous attendez par exemple des nouvelles concernant un contrat de travail il est là il arrive on a la lettre les correspondances et la lettre à l'est pas encore sortie allez allez là au bout allez là où donc voyez que on parle de correspondance concernant le domaine professionnel ou alors concernant justement le l'agent immobilier ou là en oubliant c'est pas le renard c'est le chien ça c'est l'ami fidèle sincère et loyale c'est ça rien à voir avec eux c'est passé comme ils sont orange tous les deux voyez donc il ya des fort bas je les confonds il faut que je vois la carte du renard des fois bon ben je fais pas toujours attention qui écrit dog mais bon mais ici c'est la sincérité l'honnêteté donc là il ya bien une un apaisement il ya une solution dans les au sein de la famille et il ya une personne sincère ou une personne qui vous soutient concernant peut-être des conflits concernant des tensions ou concernant vos désirs aussi ou sur vos doutes ou vos incertitudes concernant vos blocages de vos désirs intimes aussi on voit que vous êtes soutenu et ici c'est la place la personne sincère fidèle et loyale la personne sur qui vous pourrie compter le chien c'est voyez la maison comme je voulais dit tout à l'heure c'est le chien donc c'est une personne de votre foyer vous soutient et là ici on a les correspondants cette fois avec le renard donc on peut parler d'agent immobilier on peut parler de courtier on peut parler du domaine professionnel on peut parler également ben oui c'est ça c'est bon j'ai rajouté une bêtise la carte du consultant dans la carte du consultant alors là lui il est à sa place lui il est à sa place c'est à vous de voir donc on peut parler du travail prof des communications concernant le domaine professionnel concernant monsieur ici le la cigogne qui nous parle de changement de déplacement professionnel on a la carte de consultant donc il se peut qu'il y ait un changement ou un déménagement avec la consultante ou un changement par rapport à la consultante peut-être un changement professionnel ou un déplacement professionnel un voyage ou peut-être un désir de grossesse ici nous avons l'anneau donc il nous parle d'engagement d'union de contrat 1 2 et on a le liste de tranquillité donc on peut parler éventuellement d'une officialisation de contrat on peut parler éventuellement de trouver la tranquillité la paix la sérénité par rapport à un nouvel engagement ou par rapport oui c'est bien un nouvel engagement ici peut-être par rapport à un déménagement ça peut être un contrat de location ou un contrat un achat ou quoi qu'il en soit on peut parler de déménagement ici donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous il y ait ou quelque chose au niveau du travail au niveau du domaine professionnel ou par rapport à un déménagement ou un changement quoi qu'il en soit quelque chose de nouveau un nouveau projet aussi qui vous tient à coeur en tout cas c'est un engagement et là et on a la tranquillité là dessus sur cet engagement on retrouve une paix une sérénité par rapport à cet engagement on sur le soleil magnifique le sur le soleil ici qui est dans la maison du coeur qui apporte donc c'est vraiment quelque chose une réussite une succès qui apporte de la joie et on a l'espoir on a l'étoile on a vos guides spirituels sur le soleil voyez donc là il ya bien un engagement que vous espérez qui vous avez tant attendu peut-être la lumière que vous attendez ce c'est votre destinée c'est voilà il ya quelque chose qui arrive et on a les correspondances ici la lettre avec la lune donc on peut parler de correspondance encore une fois de correspondance avec vos guides spirituels pourquoi pas mais on peut parler ici de messages lors de vos rêves ou alors on peut parler de de correspondre peut-être que vous avez des doutes peut-être justement parce qu'il ya tellement à quelque chose d'inespéré qui arrive et c'est ce que vous espérez depuis longtemps et là vous avez les correspondances un non qui là c'est à la limite ça vous crée peut-être des doutes et des incertitudes comme si que c'est trop beau pour être vrai voyez c'est ça que je vois que j'entends ensuite ici sur la clé les poissons donc le domaine financier on l'air oui les poissons sont ici dans justement dans la chance dans la carte de la 2 du trèfle donc une chance une seconde chance une opportunité ou une abondance d'informations un beau abondance de documents aussi en tout cas beaucoup d'échanges au début peut-être des révélations et la solution ici la clé la solution les ouvertures c'est votre tristesse ou alors c'est votre croyance c'est votre fois la solution ici je pense que c'est votre fois vous avez être vous avez fois en vous ou alors vous avez fois en quelqu'un d'autre vous y croyez voilà c'est ça c'est la solution c'est ce que c'est votre croyance c'est ce que vous croyez à l'intérieur de vous c'est peut-être aussi de eux être guidés spirituellement ça peut être aussi la fin de votre fardeau de votre tristesse de votre chagrin une solution va être retrouvée pour ça si vous êtes peiné si vous vivez une période difficile c'est votre fardeau c'est le poids lourd sur vos épaules on voit qu'il ya le succès l'ouverture 1 là c'est pas étonnant d'accord il ya quelque chose qui s'améliore et même trop beau pour être vrai donc ça mettre ça met fin à votre tristesse à votre chagrin et à votre fardeau donc il se peut aussi que ce soit la clé par rapport à votre foi vous y croyez tellement fort c'est la solution ici donc le domaine de l'argent c'est la croisée des chemins ça va aller donc là il ya bien un choix de coeur un choix de croyance peut-être une direction une nouvelle voie spirituelle voilà vous écoutez la solution c'est la richesse de pouvoir choisir c'est faire un choix financier faire un choix dans les transactions dans les échanges là on est à la croisée des chemins plusieurs possibilités s'offrent à vous mais il faut faire le choix de quelle route reprendre de quelle quelle voie vous voulez prendre voilà c'est vous êtes à croiser des chemins c'est plusieurs opportunités sont possibles ici avec la carte de dans la maison de l'encre qui nous parle de stabilité de sécurité et d'ancrage avons vous avons nous eu l'encre non on a la carte de l'enfant qui nous parle de quelque chose de nouveau ou concernant un enfant on a une stabilité concernant un enfant concernant peut-être une grossesse puisqu'on a la cigogne juste au dessus peut-être concernant la naissance d'un enfant on a une stabilité sur la grossesse sur on a la stabilité sécurité et l'ancrage voyez donc il se peut que peut-être par rapport à un nouveau projet peut-être par rapport à un nouveau déménagement ou un nouveau un nouveau ou un changement quelque chose de nouveau on voit qu'il ya une sécurité une stabilité donc là le choix vous voyez un donc le choix apporte quelque chose de nouveau mais qui est sécurité en sécurité et qui est stable donc c'est mais c'est quelque chose qui débute quoi qu'il en soit c'est quelque chose qui débute ou ça concerne un enfant et si on a la croix donc forcément on a l'ancre donc on a bien la sécurité la stabilité sur votre souffrance sur votre fardeau sur vos chagrins sur vos peurs sur vos culpabilité voyez donc ici sur la peur de se tromper de je pense que c'est ça c'est la peur de se tromper de faire le bon choix sur quelque chose de nouveau peut-être sur un projet immature ici donc on voit que vous retrouvez une sécurité une stabilité vous prenez une décision vous vous posez vous posez votre attention sur votre engagement quoi l'attention du coeur on voit que ici ça apporte quelque chose de bénéfique de 20 en tout cas qui sur vous sur votre peine votre fardeau ici il ya une sécurité pour retrouver une stabilité fin avril ou peut-être que ça peut encore s'étaler sur début mai mais on voit ici que on allant qu'on a le changement on à la fin donc bien quelque chose de nouveau financier peut être héritage financier on à la fin donc le cercueil une quelque chose se termine pour quelque chose de nouveau qui apporte du changement ou un déménagement et on a une sécurité une stabilité là dessus voilà les amis j'espère que ces messages vous seront utiles pour votre mois d'avril sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo portez vous bien prenez bien soin de vous je vous embrasse bisous bisous vous